bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne domino 33 la technique string kite que nous allons voir est une technique simple dans sa configuration relativement simple à détecter et particulièrement efficace elle est très poche de la technique exchange que nous avons vu dans la vidéo numéro 8 elle emprunte à celle ci le chaînage basé sur un seul candidat mais avec la particularité que deux liens forts doivent être séparés par un lien faible alors au passage j'invite à celles et ceux qui ne maîtrisent pas bien la théorie des liens forts et des liens faibles à revoir la vidéo numéro 13 je vous propose donc d'étudier successivement en première partie dit théorique les conditions d'une configuration string kite et en deuxième partie la méthode de recherche examinons la grille affichée à l'écran que constatons nous alors nous avons un chaînage qui est basé sur le candidat 9 deuxièmement ce chaînage a deux liens forts matérialisés en rouge ligne 1 entre les colonnes 6 et 7 et colonne 9 entre les lignes 2 et la ligne 7 on constate en effet que le candidat 9 n'est présent que deux fois aussi bien en ligne 1 qu'en colonne 9 troisièmement les deux liens forts qui sont perpendiculaires sont reliés dans un même bloc 3 par un lien faible matérialisé en bleu entre la ligne 1 colonne 7 et la ligne 2 colonne 9 il s'agit bien d'un lien faible car on peut voir que le candidat 9 est présente trois fois dans ce même bloc ligne 1 colonne 7 ligne 2 colonne 8 et ligne 2 colonne 9 et enfin le candidat 9 surligné en jaune situé ligne 7 colonne 6 à vocation à être supprimé alors ce type de chaînage avec deux liens forts perpendiculaires reliés par un lien faible dans un même bloc et la configuration type d'un string kite le nom de string kite dont la traduction et cerf-volant est une représentation imagée de sa configuration le bloc et le cerf-volant et les deux liens forts en ligne et en colonne sont les fils plus sérieusement pourquoi le candidat 9 surligné en jaune peut-il être supprimé nous allons en faire la démonstration pour faire la démonstration nous allons prendre deux hypothèses en partant du candidat 9 qui est situé ligne 1 colonne 6 soit 9 et solution de cette case soit 9 n'est pas solution de cette case première hypothèse 9 et solution de cette case le candidat 9 qui est situé colonne 6 ligne 7 est éliminé deuxième hypothèse 9 n'est pas solution de cette case le candidat 9 qui est situé ligne 1 colonne 7 devient alors solution de sa case en application du lien fort qui unit ces deux candidats en colonne 9 le candidat 9 qui est situé ligne 7 colonne 9 devient alors solution de cette case en application du lien fort qui unit ces deux candidats en colonne 9 le candidat 9 qui est situé ligne 7 colonne 6 est éliminé on peut conclure que quelle que soit l'hypothèse retenue le candidat 9 qui est situé ligne 7 colonne 6 est toujours éliminé nous pouvons donc formuler maintenant la règle la règle suivante pour être en présence d'une configuration string kite il faut trois conditions la première il faut un chaînage composé de deux liens forts perpendiculaires deuxièmement ces deux liens forts devraient être reliés par un lien faible situé dans un même bloc et troisièmement tout candidat qui est vu simultanément par les deux extrémités du chaînage peut alors être éliminé en guise d'introduction vous vous souvenez sans doute que je rapprochais le string kite du xchain en effet si dans le bloc 3 nous avions eu que deux candidats 9 le lien serait alors de type lien fort et nous serions alors en présence d'un xchain et cela conduirait également à l'élimination du candidat 9 qui est situé ligne 7 colonne 6 pour clore cette première partie il faut savoir qu'il existe une variante du string kite baptisé string kite groupé dont la configuration est plus complexe d'un tout autre niveau et nous verrons cela peut-être ultérieurement passons maintenant à la méthode de recherche s'agissant de la méthode de recherche et contenu de la configuration du string kite je préconise la démarche suivante en 1 rechercher en priorité un lien fort entre deux candidats en ligne ou en colonne voir s'il y a un lien faible dans un même bloc localiser ensuite un lien fort perpendiculaire et enfin vérifier qu'un candidat est vu simultanément par les deux extrémités du chaînage ce qui permettra de l'éliminer alors pour effectuer cette recherche il y a deux possibilités qui ont chacune leur avantage et leur inconvénient soit case par case candidat par candidat le point fort c'est l'exhaustivité le point faible c'est la lenteur de la recherche deuxième possibilité que je qualifierais au feeling généralement à la vue immédiate d'un lien fort par exemple ici on voit bien que on a immédiatement un lien fort le point fort 2 est de la rapidité mais le point faible c'est le risque d'oublier des cases voire des candidats et donc le manque d'exhaustivité alors pour ne pas prendre de risque dans l'exemple suivant nous allons adopter la première méthode avec la grille affichée à l'écran si nous prenons les deux cases ligne 1 colonne 3 et 4 le candidat 3 nous avons un lien fort à ligne 1 mais pas de lien faible dans le bloc 1 n'est présent que deux fois ni dans le bloc 2 de même il n'y a pas de lien fort en colonne 3 puisque le candidat est présent trois fois ainsi qu'en colonne 4 également présent trois fois s'agissant du candidat 8 nous avons un lien fort en ligne 1 mais pas de lien faible dans le bloc 1 comme dans le bloc 2 puisqu'il est présent que deux fois de même il y a un lien fort en colonne 3 le candidat 8 est présent deux fois ligne 1 et ligne 7 mais dans le bloc 7 nous n'avons pas de lien faible en colonne 4 nous avons également un lien fort entre les lignes 1 et la ligne 6 mais dans le bloc 5 nous n'avons pas de lien faible les cases suivantes si vous les examinez une à une vont vous conduire au même constat et on va s'arrêter à la case qui est située ligne 3 colonne 2 celle ci est intéressante pourquoi avec le candidat 5 nous avons un lien fort en colonne 2 et nous avons également dans le bloc 7 un lien faible entre la ligne 7 et la ligne 8 on voit que le candidat 5 est présent trois fois dans ce bloc à la suite du lien faible en ligne 8 nous avons un lien fort entre les colonnes 3 et colonnes 7 donc là nous avons une succession lien fort colonne 2 lien faible bloc 7 lien fort ligne 8 et on constate qu'à l'intersection des deux extrémités nous n'avons pas de candidat à supprimer puisque cette case a déjà trouvé une solution je pense que vous avez compris la méthode et bien il ne reste plus qu'à rechercher le véritable string kite qui se cache derrière cette grille je vous donne toutefois un indice il est basé sur le candidat 1 bon courage cette vidéo est désormais terminée n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires abonnez vous si vous souhaitez être informé de l'actualité sous deux coups de la chaîne domino 33 qui est encore riche en événements à venir merci de votre écoute et de votre fidélité et à très bientôt à la fin à la fin vous